Salut à tous, dites-moi mon frère d'épisode 40, cette fois-ci je vais vous parler de deux éléments de l'informatique personnelle qui ont marqué, QDOS et le premier IBM PC, le 5150. Déjà il y a un lien entre les deux, je vais vous expliquer lequel plus tard. On va commencer par les éléments les plus anciens, QDOS. Nous sommes en 1979, une petite boîte qui s'appelle Seattle Computer Products, qui comme son nom d'indique est à Seattle, développe des cartes avec le processeur Intel 8086, cousin germain du 8088 qui sera utilisé par IBM pour son premier PC, le 5150. L'OS de l'époque qui a le vent en poupe, c'est CPM, Control Programme pour Microcomputers. Digital Digitalisatist à la recherche qui est derrière le logiciel, enfin derrière l'OS en question, dit oui vous inquiétez pas, on va proposer bientôt une version pour 8086 de notre CPM, les mois passent, rien. Et Seattle SCP qui a déjà un kit basique développé par Microsoft, autre boîte de Seattle à l'époque très petite qui était spécialisée dans tout ce qui était basique, s'est dit merde ce serait bien quand même qu'on est une base, un OS quoi, un CPM ou quelque chose qui ressemble. Donc c'est des courses, ils engagent Tim Patterson qui a 23-24 ans à l'époque, ils lui demandent est-ce que tu pourrais nous faire, est-ce que tu pourrais nous implémenter un clone de CPM pour le processeur 8086. Il s'y lance, comme Greg Hilda apparemment ne veut pas sortir sa version, il dit pourquoi pas. Au bout de quatre mois de travail, il propose la première version de ce qu'il va appeler le QDOS, Quick and Dirty Operating System, système d'exploitation rapide et sale. Parce que c'est une version 0.1, il n'y a pas d'éditeur de texte, c'est très limité. Vous trouverez d'ailleurs toutes ces informations, vous les trouvez dans le descriptif, que je vous dis, mais je vous trouvais tous les liens dans le descriptif. J'ai trouvé pas mal d'informations. Donc Microsoft qui sait qu'IBM prépare quelque chose, IBM qui à l'époque était connu pour les gros machins qui prenaient des armoires entières, ils ont envie de se lancer sur le marché de l'ordinateur personnel. Microsoft, toujours au bon coup, au courant des bonnes affaires, se dit t'inquiète pas mon gros, on va te proposer quelque chose. Donc IBM commence par contacter Greg Hilda et son CPM, et pour des raisons diverses et mariées, ça ne fonctionne pas. Bon. Et puis Microsoft, qui était resté à l'affût, dit « Vous savez, moi j'ai un projet à vous proposer pour système d'exploitation. On l'appelle MS-DOS, pour Microsoft-DOS. Mais qu'est-ce que c'est MS-DOS en réalité ? » C'est une version de QDOS que Microsoft a racheté, une version 0.3, je crois, pour trouver des détails dans le descriptif avec les articles. Et il dit « Ah, RAD, Microsoft en a un projet presque prêt. » Microsoft, IBM a un projet presque prêt pour votre PC. Il est intéressé IBM. En plus d'avoir directement une boîte qui propose de développer le système d'exploitation, que vous n'avez pas envie de développer, ce n'était pas leur envie. Ils ne croyaient pas sûrement au PC à l'époque. Ils disent « Bon cours ! » Vous avez des courses. Microsoft embauche, ou débauche si on veut, Tim Patterson. Il lui dit « On va travailler avec toi sur le QDOS, pour que ça soit quelque chose de potable. » Il rajoute quelques outils. Donc il y a un éditeur de texte. Et puis, ils vendent ça à IBM. Ils disent à MS-DOS « IBM, au lieu de la jouer Finode, on achète une licence exclusive. » « Vous inquiétez pas, on vous vend une licence juste d'exploitation, Microsoft se débrouille pour être justement tranquille. » « Gardez la même mise sur l'OS qu'il a racheté. » Et après, bien sûr, quand les premiers clones sortiront, compa et compagnie, il vendra des licences d'exclusivité, pas des licences de décision, au bout en question. Donc, QDOS n'a jamais été un clone de CPM, enfin, n'a jamais été une implémentation de CPM, mais un compatible de CPM. Parce que CPM pour 8086 n'était pas sorti à l'époque. Je ne sais même pas si Gary Kilda l'a sorti à CPM pour le processus en 8086. Et comme le 8086 et le 8088 étaient cousins, Microsoft a dû proposer une version de son MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Ça sent de mieux quand même que Quick & Dirty. Et c'est ainsi que naît MS-DOS. Les versions 1.x qui iront jusqu'à la version 1.25 ont été sur les améliorations du premier QDOS. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Ciao !